Mais il y a évidemment quelque chose qui revient régulièrement dans le livre, et on ne peut pas ne pas vous en parler, surtout moi, c'est que vous trouvez tous les mecs beaux. Alors, ah si, il n'y a pas cinq pages... Mais même vous, Laurent, je vous trouve beau, vous voyez. Non, c'est pas possible. Remarquez, je veux bien vous. Je trouve ébriques très beau. Plus beau encore, encore plus beau, ça j'imagine. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je l'aurais deviné. Je vous crois quand vous me l'avez dit en d'autres temps, Laurent, ma fille. Je vous avais 12 ans. Et oui, à la sortie du collège. Non, non, mais attendez, Frédéric, parce que ce qui est dingue, c'est pour ça que je vous crois quand vous me le dites à moi, parce que vous le dites de François Fillon, oh, quel bel homme. En fait, on a l'impression que vous êtes devenu Jacques Lang, quel bel homme. Jacques Lang est très beau, d'ailleurs. Oui, voilà, lui aussi. Non, mais c'est la parodie de Laurent Gérard. Il y a une autre problématique, quand même, parce que moi aussi, tout le monde est frappé par ça, sauf qu'on est frappé par la façon dont vous parlez des hommes, c'est-à-dire d'une façon totalement décomplexée, en expliquant que vous les trouvez très mignons, etc. Et on se dit, mais un homme politique écrirait ça sur des femmes. Ce serait un tollé absolu, immédiat, ce serait inaudible. Mais là, parce que vous parlez d'hommes, finalement, on trouve ça drôle. Moi, je pense qu'il y a quelques portraits féminins où je dis que les femmes sont belles. Tu dis Morano, elle est bonne. Mais quand vous dites que les femmes sont belles, ça n'a pas exactement la même volonté. Quand je voyage en avion avec Christine Lagarde et qu'elle dort à côté de moi et que je parle de sa beauté et de son parfum, c'est exactement le même genre de compliments. Ça n'est pas tout à fait le même genre de compliments. Non, moi, c'est totalement hétéro-friendly. Alors, il n'y a aucun problème. Je peux parler des femmes comme des hommes, c'est de la même manière. Il y a des passants que... Je trouve que je ne vois vraiment pas pourquoi il y aurait un interdit à parler de la séduction des hommes. Vraiment, je ne vois pas le problème. Quant à la beauté... C'est pas ça, je suis sûr. C'est pas la séduction des hommes. Il n'y a aucun interdit. C'est que, justement, ce principe de séduction n'est pas acceptable dans notre société quand on parle des rapports hommes-femmes, parce qu'immédiatement, on crierait au sexisme. On crierait à... Il suffit de voir la façon dont on monte en épingle n'importe quelle remarque d'un homme sur une femme à l'Assemblée. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement frappant de vous voir sans aucun problème parler de désir, parler de sensualité dans un contexte qui était un contexte politique. Je n'ai pas le droit de vous dire que vous êtes belle, par exemple, et que je le trouve assez sexy avec votre chemisier, comme ça, légèrement transparent. Je ne peux pas dire ça. Je le dis. Vous pouvez parce que vous, c'est très égale. Ce que veut dire, Natacha, c'est qu'il est surprenant parfois de constater que lorsque vous nous faites le compte-rendu de telle ou telle réunion, de telle ou telle rencontre, qui a priori est un rendez-vous politique, alors le compte-rendu, c'est quatre lignes, et sur ces quatre lignes, il va y avoir une ligne pour nous souligner que votre interlocuteur vous plaît physiquement. Justement, c'est important. C'est important parce que c'est un tabou. Et que ce tabou, je le trouve insupportable comme beaucoup d'autres. Et je ne vois vraiment pas pourquoi on ne dirait pas qu'un homme qui joue de sa séduction, car les hommes jouent de leur séduction autant que les femmes, vous, par exemple, vous êtes là dans votre beau costume, la cravate ouverte, le truc comme ça, vous êtes sexy. Voilà, tout doux, tout doux. Vous jouez de votre séduction, vous aussi. Tous les hommes jouent de leur séduction. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que les hommes jouent de leur séduction ? Quant à la beauté, quand à la beauté, c'est important. Je ne vais pas faire la démarche que je dis, je pense que tout le monde peut être beau. Et que c'est... Il y a des gens qui sont considérés comme laid et que moi, je trouve très beaux, parce qu'ils ont quelque chose. La beauté, c'est une affaire d'intelligence, c'est une affaire de charme, c'est une affaire de discipline. Et tout le monde peut être beau. Et il y a des gens qui sont considérés comme très beaux, que je trouve affreux, parce qu'ils n'ont pas le charme, pas la discipline et pas l'intelligence. — Alors François Fillon, vous écrivez, je suis frappé par la beauté physique de François Fillon, ce dont personne ne parle jamais. Je me demande bien pourquoi. Ben voilà, c'est dit, c'est fait. Quel bel homme ! — Alors il y a un passage très rigolo qui se passe. Là, on est en juillet 2009. — Oui, c'est assez rigolo, quand même. Vous reconnaissez-le. — Ah oui, oui. Ça, moi, je me suis beaucoup amusé. Je t'aurais dit. Chez Marie-Luce Pachard, secrétaire d'État à l'Outre-mer. Là, vous écrivez « Climat de jovialité générale, lubrifié à l'alcool des îles, notables cravatés, vaillinés, colliers de fleurs et doudous, de beaux canats qu'à peu près nus m'invitent dans leur chorale. On chante, on danse, on est filmés. Je promets d'aller leur rendre visite en rêvant d'escapades exotiques et lointaines. Ils sont très contents. Ils habitent tous au Bervilliers. Bon. Ça, c'est plutôt marrant. — Ça arrive quand même ? — Laurent Wauquiez, qui vous drague ? — Non, il me drague pas. Il joue un peu. Les hommes jouent avec leur séduction comme les femmes. Pas de la même manière, mais ils le font tout autant. Alors il faut arrêter de dire que les hommes ne sont pas aussi à l'humeur que les femmes. — Non, mais enfin, vous, c'est quand même une fixette. J'ai l'impression... Pardon, hein. Vous ne pensez qu'à ça. — Mais non, je ne pense pas qu'à ça. Je ne pense pas qu'à ça, sauf que je le dis. — Mais c'est ça qui m'emmerde. Moi aussi, je pense qu'il pense autant que vous, mais je le dis pas. — Eh bien vous avez mis à temps. Vous avez des progrès à faire. Vous devriez me voir plus souvent. Voilà. — Mais non, mais c'est ça que je trouve étonnant. C'est de le dire. Par exemple, là encore, projection privée, 28 juillet 2009. Pas si privée que ça, car le cinéma, le panthéon est plein du film de Jacques Audiard, « Un prophète ». « Si je pouvais avoir un taharaïm dans ma vie, ne serait-ce que de temps en temps, comme je serais heureux ». Enfin, un ministre qui écrit ça... — Mais c'est vrai. Et puis vous savez, un ministre, précisément, n'a pas de vie amoureuse. Un ministre travaille tout le temps. Un ministre vit la sphère de l'intime, se rétrécit d'une manière incroyable. Il ne s'appuie que sur 2 ou 3 amis. — Donc il faut fantasmer. — Oui. Il ne peut pas évacuer totalement cette part de la vie qui appartient à chacun. Ce livre, c'est pas tant un livre politique. C'est le livre d'une expérience humaine dans le monde de la politique. Alors ça pourrait se passer chez les conducteurs de locomotive ou les chanteurs d'opéra. Ça se passe dans le domaine de la politique. Sauf que dans la politique, évidemment, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants et qu'on essaye de le faire bien. — Mais à partir de ce moment-là, on reste soi-même. — Pour prolonger ce que dit Laurent, ce qui est quand même surprenant, c'est que lorsque vous rencontrez des gens comme Franck Riester, par exemple, dont vous dites aussi, lui, qu'il est jeune, fin, beau gosse à cheverie, on s'attendrait à ce que votre première réflexion soit d'ordre politique malgré tout, parce que c'est quand même un livre qui parle de votre expérience de ministre. Et non, à chaque fois, c'est une réflexion sur le physique. — Non, mais on sait que Franck Riester... — Et il y en a plein, parce que j'en ai noté encore d'autres. — Non, non, on pourrait faire tout. Nicolas Tavernot, le Président, le Président, le Président, le Président... — Émery, vous pouvez sortir tous ces aspects-là. C'est un livre qui fait 700 pages. Il y a énormément de choses différentes. Je comprends que dans l'émission de ce soir, où on est assez convivial, où on rit, il y a la Laurent Baffy, tout ça. Bon, je comprends qu'on insiste beaucoup sur ça. — Ah non, non, non. — Mais en vérité... — Non, non, Frédéric, je suis obligé de protester. — Oui, oui, c'est ta faute. Il faut surtout pas croire qu'il n'y a que ça dans les... — Non, non, Frédéric, Frédéric, je suis obligé de protester, parce que c'est pas parce qu'on est sur ce plateau qu'on vous parle de ça. C'est que moi, quand j'ai lu le bouquin, j'étais chez moi, tranquille. Et c'est quand même ça qui saute. Pardon de vous dire. Si vous en rendez pas compte, tant pis pour vous. Mais c'est quand même ce qui saute aux yeux toutes les 3 pages, qu'on soit dans cette émission ou pas dans cette émission. — Ben, ceux qui vous le disent pas sont malhonnêtes. Parce que moi, je vous le dis, vous êtes un obsédé. Voilà. — Non, non, pas du tout. — C'est tout le paradoxe de ce livre. C'est que ce qui en fait l'intérêt, c'est justement qu'il est entre le livre intime et le livre politique. Parce que malgré tout, en effet, il y a des réflexions politiques. Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'a plu dans ce livre. C'est tout l'intérêt. Je sais qu'Emerick ne sera pas forcément d'accord. Nous avons reçu Ramayad il y a 2 semaines. Pour moi, c'est l'anti-Ramayad. C'est-à-dire qu'il y a certes une façon très étonnante et parfois même choquante de regarder ce monde politique parce que c'est toujours un point de vue qui est extérieur. Mais en même temps, c'est un point de vue qui, justement, parce qu'il est d'abord intelligent, parce que vous écrivez fabuleusement bien, eh bien ça, en quelques phrases, vous fait émerger une pensée qui, malgré tout, est une pensée politique. Il y a un jugement sur ce milieu qui est le milieu de la culture en France. Il y a un jugement sur l'impuissance des ministres. Parce qu'en fait, c'est 700 pages sur l'impuissance d'un ministre. C'est ça. Quand même très, très marqué. D'ailleurs, ça revient régulièrement. Vous dites de façon tout à fait honnête que vous n'avez pas pu réformer et que vous soignez cela. Par exemple, le fait est que ne pouvant pas mettre en œuvre un vrai programme de réforme, j'essaie de compenser en étant présent partout et en faisant mille petites choses plus ou moins utiles. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer dans cette voie. Ainsi va le piège. J'y vais à fond ou je m'enfuis. Il y a une sorte de désenchantement dans ce livre. Oui, il y a un désenchantement. Il y a des périodes de désenchantement. C'est un journal. Donc il y a des périodes où le désenchantement est très fort. Et puis il y a des périodes où l'enthousiasme revient et où, finalement, je me dis on va quand même arriver. On va quand même arriver à faire ceci. On va quand même arriver à faire cela. Et comme c'est un journal, on n'a peut-être pas la perception aussi de ce qui est accompli. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont accomplies. J'ai fait un livre il y a deux ans sur ce sujet, celui dont on parlait, et ça embêtait tout le monde parce que j'expliquais évidemment tout ce que j'avais fait. Là, j'ai voulu faire une chose très différente. J'ai voulu dire ce que c'était qu'une expérience personnelle dans ce monde de la politique. En me disant que peut-être ça servirait plus tard à d'autres gens qui voudraient faire la même chose.